SmartLogic a été fondée en 2006 avec l'objectif ou la vision, si tu veux, de créer une plateforme sémantique pour l'entreprise, alors Enterprise Class. Et notre produit qui s'appelle Samofor a débuté dans cet espace-là, dans cette vision-là, mais elle est maintenant utilisée dans certains verticaux à travers le monde pour des compagnies Global 2000, alors des très grosses compagnies. Pourquoi Samofor? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une plateforme? Je parle à les personnes qui le savent, mais disons que les données d'entreprise, les données des organisations, les données en général sont très difficiles à manipuler, sont très difficiles à comprendre et sont de qualité douteuse très souvent. Alors, et puis sont rarement très comprises. Les multiples formes qu'elles prennent, structurées, non structurées, semi-structurées, les défis de qualité, les défis de compréhension font en sorte qu'on a besoin d'un outil, on a besoin de quelque chose pour nous aider dans ce domaine-là. Et Samofor vient s'installer là parce qu'il y a aussi des systèmes qui sont isolés, qui gardent ces données-là tout à fait isolées. Alors, Samofor, le but ou l'objectif de Samofor, c'est vraiment de casser ces silos-là de données. Et puis de réunir ce écosystème-là qui est tout à fait fragmenté. Alors, c'est la promesse de Samofor. Nous autres, on appelle ça « make data great », mais c'est vraiment de pouvoir utiliser ces données à des fins où est-ce que l'organisation peut avancer. C'est une approche sémantique qui vise à résoudre les défis, à réunir les données, puis à donner une vue unique, unifiée de nos données. Elle a trois fonctions principales. Une, c'est de créer des modèles ontologiques. Alors, comme je pense que la plupart d'entre vous connaissez des ontologies, je ne vais pas y aller en détail, mais souvent dans les entreprises où est-ce que je présente Samofor, il y a quand même une étape d'apprentissage à définir c'est quoi une ontologie. Puis souvent, qu'est-ce qu'on fait, c'est on prend les listes qui existent actuellement, qui peuvent être en Excel, qui peuvent être dans n'importe quel fichier, et de réincorporer ça à l'intérieur ou les ingester par Samofor pour modéliser le domaine, pour modéliser le cas d'affaires, pour modéliser les données, si vous voulez. Le deuxième, c'est interprétation des informations, si vous voulez harmoniser les informations. C'est la deuxième capacité critique de Samofor. Alors, prendre le modèle et puis immédiatement l'utiliser pour mieux comprendre les informations et extraire même des faits qui n'existaient pas avant. Et le troisième, c'est guider l'utilisateur. Alors, l'ontologie est un excellent, comme on l'a vu dans nos exemples d'ailleurs qui ont été présentés, l'ontologie est un excellent guide pour que, quand la personne consomme l'information, ils ont un chemin qui peut être pris pour aller explorer d'autres environnements connexes qui ne seraient pas vraiment apparents à eux quand ils font une recherche très, très pointue. Alors, on rassemble tout ça parce que Samofor, plus un graph database qu'on a fait allusion à plusieurs fois aujourd'hui, un triple store, fait un meta-data hub sémantique. Alors, c'est quoi vraiment un meta-data hub sémantique? Bien, c'est une différente gestion des meta-données, plutôt que d'y aller de façon traditionnelle, c'est d'y aller avec une une gestion ontologique, une gestion sémantique. Bien sûr, ça n'a pas de limite vraiment au point de vue de code d'affaires ou de technologies, ni non plus de la structure des données, qu'elles soient structurées ou non structurées. Tu peux tout mettre dans un meta-data hub. Et en plus, ça répond mieux aux besoins des intervenants. Alors, tes intervenants ont des besoins analytiques, ils ont des besoins d'aide à la décision, ils ont des besoins de recherche ou de rapports. Un hub de meta-données fait en sorte que ça, c'est tout plus facile pour aider tes intervenants en entreprise ou en organisation. Là, ce sont quoi les bénéfices? Bien, plutôt, le semaphore ici, juste pour décrire un petit peu, c'est la couche d'abstraction par-dessus tous tes systèmes de données isolés. Alors, tout à fait à la gauche, tu as ton case management. À côté, pour ceux qui ne peuvent pas lire, c'est les DAM, les SharePoint de ce monde. À l'intérieur, dans les sources de données rouges, ce sont les données que tu ne peux vraiment pas accéder parce que ça coûte trop cher pour essayer de les changer. Alors, nous autres, on interface avec le ETL qui traverse, qui est d'habitude un stream de X7. On envoie ce stream-là à Semaphore comme on envoie un document de SharePoint. Et l'engin Semaphore le classifie. Alors, il regarde à l'intérieur et puis il dit « Ah, bien, tu parles vraiment de ça » ou il crée des métadonnées à partir de ce document-là. Et la beauté de Semaphore, c'est qu'il prend toute son information, mais il n'en garde pas. Alors, il repose, il remet ses métadonnées à l'intérieur des sources de données. Et c'est là où il repose. Et puis, ton Metadata Hub ou ton Data Hub virtuel ou physique, tout à fait à droite, c'est vraiment l'outil qui sert à te donner une vue unique de tout ton monde, qui rassemble toute ton information, tout ton corpus d'informations. Mais tu as besoin vraiment d'une ontologie qui se repose par-dessus ça pour pouvoir la comprendre, pour pouvoir la lire, pour pouvoir faire tes recherches. Et c'est là où est-ce que Semaphore te donne les outils pour pouvoir créer cette ontologie-là, pour pouvoir la naviguer. Maintenant, donnons un cas concret qu'on a fait. On en a fait plusieurs, mais celui-ci est assez intéressant, puisque ça a le coûté humain, qui est toujours intéressant dans les ontologies. Alors, le risque de chute. C'est quoi le risque de chute? Alors, on a regardé le risque de chute à partir de multiples différentes sources de données, mais aussi de différents côtés. Alors, tu avais des données qui étaient démographiques pour, disons, les personnes au-dessus de l'âge de 75 ans. Tu avais une historique avec ce patient-là. Tu avais aussi des déficits physiques du patient. Mais aussi, tu avais un critère qui n'était vraiment pas considéré dans le temps. C'était l'environnement dans lequel se trouve ce client ou cette cliente. Et on a modélisé, tout simplement, le risque à partir de ces critères-là pour, en fait, créer une ontologie qui allait miner les données dans différentes sources qui étaient disparates. Alors, tu as l'Electronic Health Record, qui est un dossier électronique structuré. Tu as le rapport d'infirmière, qui est un des notes qui sont non structurées, mais qui est quand même assez proche en termes de, quand même le même domaine, pour l'infirmière et aussi le dossier médical. Là, l'intervenant social, le social worker, ils ont aussi, ils ont accès à des données sur le patient. Ils visitent le patient, ils visitent chez eux et ils déterminent que le tapis est levé. Il y a un risque au niveau du tapis, au niveau de la main courante qui est lousse, ainsi de suite. Et ils vont noter ça. L'ensemble de toutes ces données-là est miné pour créer une liste identifiant les patients qui sont le plus à risque. Et à partir de ça, soit on change le médicament, quand on ne peut pas changer le médicament parce que c'est simplement pas possible à cause des autres médicaments qu'ils pourraient prendre en même temps, on intervient aussi au niveau de l'environnement. Alors, on envoie, on a créé un nouveau service, notre client a créé un nouveau service pour aller réparer la main courante, pour aller réparer l'ampoule, pour aller réparer le tapis. Ce qui fait en sorte, est-ce qu'on a réduit le nombre de chutes qui était 13 par 1 000 par jour, à moins que 1, qui se chiffre en termes de revenus ou de dépenses sauvées pour l'État de 18 millions de dollars, qui n'était pas vraiment la fin parce qu'à la suite de ça, on a mis aussi une application pour la famille qui pourrait aussi rentrer leurs données, leurs rapports sur le patient et incorporer ça aussi à travers l'ontologie dans l'analyse de données pour ensuite réduire encore plus les risques de chute. Alors, pourquoi est-ce que c'est important un risque de chute? Bien, puis j'ai oublié de le mentionner au début, mais quelqu'un qui a 75 ans et qui risque de tomber, une chance sur quatre, c'est qu'il va avoir besoin d'une opération à l'anche. C'est-à-dire que c'est multiple, presque un mois à l'hôpital et de récupération qui se chiffre environ à 50 000 $. Alors, c'est énorme. Si tu peux réduire ça, puis maintenant on est en train de le réduire en changeant l'ampoule. C'est vraiment comme... Alors, on a plusieurs autres. KPMG est en train de regarder pour... Ils ont modélisé à travers notre outil le onboarding de gros, gros clients pour une banque pour dire, bien, tu as une Féducie qui fait aussi affaire dans Panama, qui est comme peut-être à risque, là, puis il faudrait qu'on regarde ça un petit peu plus proche. CNN est en train de recatégoriser toutes leurs informations. Il existe déjà des ontologies comme Reuters, Associated Press, ainsi de suite. Alors, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? On incorpore une partie de ça et puis on le met à la saveur de CNN et on recatégorise toutes les informations. Puis l'idée, c'est qu'on veut te garder sur la page. Alors, on va te donner d'autres histoires basées sur ta recherche. Dans le gouvernement, on a quelques cas aussi où est-ce qu'on a aidé les services et ainsi de suite. Disney, c'est assez intéressant. Elles autres, ils ne savaient même pas s'ils avaient fait une version française ou japonaise de leur film Frozen. Tu penserais que tu le saurais, c'est ton pain et ton beurre. Mais ils ne savaient pas. Alors, ils envoyaient ça des fois à multiples compagnies pour le faire traduire une deuxième fois avec la trame sonore et ainsi de suite. Et c'est une grosse dépense pour eux autres parce qu'il faut que tu interpelles les comédiens et ainsi de suite. Et les bases de données, elles sont complètement disparates. Ce n'est pas à l'interne de Disney, c'est vraiment leurs fournisseurs qui font ça pour eux. Au Japon, en Chine, tout partout. Alors, ils ont créé un hub sémantique de méthadonnées qui a ramené toute cette information-là. Mais maintenant, ils poussent l'enveloppe encore plus loin. Et ils sont en train de dire, bien, on a besoin d'un comédien pour tel et tel temps. On est en train d'analyser tout le texte, tout le... Le scénario, merci. Le scénario pour dire exactement quand on a besoin d'un tel comédien, etc. Alors, maintenant, on peut ressortir cette information-là à partir de l'ontologie, vraiment. Parce qu'une bride a besoin d'être réparée sur l'oliéduc, ainsi de suite. L'éolienne, il faut que le technicien monte en haut 300 pieds. Et il faut qu'il amène les bons outils, parce que s'il faut qu'il monte puis qu'il redescende, bien, ça coûte cher, puis c'est un danger. Alors, on essaie de réduire ça le plus possible. Et le rôle de Semaphore, c'est de rassembler toutes les informations autour de... C'était quand le dernier rapport de réparation, les différents systèmes IoT qui existent pour cette éolienne-là. Qu'est-ce qui a été fait avant, qui était sur le champ, ainsi de suite. Alors, c'est vraiment beaucoup de données qui sont très... à la fois très techniques, mais aussi très disparates, écrits à la main des fois, parce qu'ils ne sont pas équipés. Et puis, de rassembler tout ça pour donner vraiment une vue 360 de cet éolien-là, de cette éolienne-là, pour pouvoir la réparer le plus facilement possible et le plus efficacement possible. Puis, Santara, c'est une compagnie de pharmaceutiques aussi qui a décidé de tout simplement rassembler toute l'information autour de comment est-ce qu'un médicament va de drogue plutôt que de composé chimique jusqu'à un produit qui a une marque, qui a un plan marketing, un plan de communication autour. Il y a tout un trajet qui se passe. Il y a plusieurs intervenants, incluant d'autres compagnies pharmaceutiques, qui sont en train d'échanger de l'information. Et c'est l'ontologie qui fait en sorte à ce que toute cette information-là est en train de se combiner et se comprendre. Parce que tu as différentes cultures, tu as différentes façons de faire et façons d'exprimer les choses. Finalement, bien, sémaphore, ça fait dix ans. On espère que dans les prochains dix ans, on va devenir comme un Google puis on deviendra le verbe de la sémantique. On va sémaphorer ça. On peut espérer. Merci beaucoup.